Bonjour, ce que je me propose de vous présenter, c'est une formation qui va ouvrir une porte vers un nouveau monde. Un monde de relations humaines, de connaissances de soi. Cette porte, c'est l'énéagramme. Je m'appelle Michael Coligny, j'ai travaillé plus de 40 ans à la police fédérale belge. J'ai été formé comme Behavior Detection Officer, principalement dans le cadre du terrorisme. Le Behavior Detection Officer, c'est quelqu'un qui va détecter les comportements déviants dans les aéroports, dans les centres commerciaux ou dans les gares. Je me suis ensuite perfectionné dans le domaine du non-verbal, de la négociation et de leadership via une formation à l'université d'Harvard. Je suis formateur des OSC, On-Site Commander, ces personnes qui dirigent les interventions et les secours lors de catastrophes, lors d'attentats, etc. Ces formations sont données au sein de la Direction Générale des Interventions Humanitaires au sein de l'Union Européenne. Je suis enfin également praticien en hypnose, en programmation neurolinguistique, PNL, et en sophrologie. Et pour terminer, je suis coach certifié ICF ou International Coaching Federation. Quels sont les objectifs de l'énéagramme ? Évidemment, le premier est une meilleure connaissance de soi, de qui on est. Cela nous permet aussi de mieux appréhender nos démons, nos forces, et puis connaître les autres, sa famille, ses amis, ses collègues, et ainsi développer de meilleures relations. Il y a un neuf énéatypes. Le perfectionniste, l'altruiste, le battant, le romantique, l'observateur, le loyal, l'épicurien, le protecteur et le médiateur. Chaque énéatype représente une personnalité propre, avec des qualités, des défauts, des peurs, des besoins. Souvent le résultat de la construction de notre personnalité et des événements de notre enfance et de notre éducation. Mais le principal, c'est que l'énéagramme ne place pas les personnes dans des cases. Nous verrons les possibilités d'évolution des différences. Nous verrons aussi ce que chaque type déteste, ce qui permet d'avoir une meilleure lecture sur les relations humaines, pourquoi ça se passe bien avec un tel et mal avec une ou avec un autre. Prenons l'exemple du perfectionniste. Il aime l'ordre, il aime connaître le cadre, avoir raison, se comporter correctement. Par contre, il déteste ceux qui trichent et toutes les situations d'injustice. Il n'aime pas ceux qui critiquent injustement. Par contre, il est lui-même très critique envers lui-même. Son sort de comportement, c'est l'action. Comme je l'ai dit, l'énéagramme, c'est une porte qui s'ouvre sur le monde, à vous de la franchir. Vous découvrirez comment mieux vous connaître et donc vos forces, comme thérapeute, mais aussi quels sont les éléments à mettre en avant. Vous aurez également les clés vers une communication plus percutante, qui met vos qualités en avant, mais qui facilite aussi vos relations avec vos patients. D'un autre côté, vous pourrez avoir une grille de lecture de la personnalité de vos patients et ainsi agir sur les éléments moteurs et les leviers de changement. Enfin, vous pourrez également intervenir au sein des sociétés et entreprises, par exemple dans la constitution des équipes, mais aussi parfois lorsqu'il y a des difficultés relationnelles. En connaissant les divers énéatypes, vous déterminerez les centres décisionnels préférés des personnes, soit plus dans l'action, plus dans la réflexion ou plus dans l'émotionnel. Vous verrez comment les aider et vous aider à évoluer, comment ils réagissent sous stress ou quand tout va bien. Enfin, il y a tout un chapitre qui sera consacré au cadre relationnel, avec des exemples célèbres. Si vous voulez en savoir plus, découvrir ce formidable outil d'aide à votre pratique thérapeutique, si vous voulez aider vos clients à mieux se découvrir, à mieux communiquer, rendez-vous dans ma formation d'une heure et sur le principe de base de l'unéagramme. Merci.